ce programme est présenté par starpy production seuls les puristes reconnaîtront ce visage en tout cas voilà je voulais te montrer mon installation lors des let's play et depuis la mise à jour de mon logiciel de capture vidéo j'en ai téléchargé plusieurs et bien impossible de choper l'audio in alors obligé de prendre un pc pour ma voix et un pc pour l'audio in et qui du coup n'est plus en audio in voilà est bon let's play à vous bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de starpy production et je teste aujourd'hui pour vous rallye racer évolution un jeu gratuit sur android et tablettes et donc dans la même série que l'autre c'est un jeu de rallye comme le dit son nom donc je découvre pour vous et juste avant j'ai fait un petit test et je me suis aperçu que la voiture se conduisait presque toute seule en déplaçant simplement ma tablette donc je n'aime pas du tout ce mode de jeu et moi je vais me mettre en manuel et donc je vais à commencer avec vous donc la licence pays et c'est parti la licence b donc que vous voyez les deux premiers que j'ai réussi alors d'ailleurs je vais recommencer pour vous montrer comment ça se passe donc voilà là j'ai un accélérateur je l'avais pas tout à l'heure et puis je peux tourner et c'est parti ça me fait penser à dirt avec la petite ligne au milieu c'est on sent l'inspiration bien pompée donc c'était pas très compliqué voilà next on va mettre les médailles d'or partout tant qu'à faire c'est pas très très compliqué alors moi tout à l'heure quand j'ai testé le jeu en fait il suffisait que je déplace l'écran pour tourner donc c'est particulier comme gameplay après chacun sa façon de jouer il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas et je n'aime pas voilà je pense que c'est les petits permis pour pour dire qu'on a droit de conduire la voiture sur un vrai circuit ou sur sur une vraie étape alors puisque le rallye en général ça se fait en étapes mais ça peut aussi très bien se faire sur un circuit comme dans certains jeux j'avoue que je préfère les étapes d'ailleurs on dirait des petits morceaux d'étapes on verra bien comment ça se passe dans la suite du jeu dans le déroulement donc ce petit jeu est franchement joli donc là je les fais tourner en haute qualité et malgré la capture et ben ça ne lague pas je ne vois pas forcément de ralentissement la conduite maniabilité tient bien la route pour un jeu de course c'est mieux par contre j'ai pas trouvé comment changer de vue alors à la petite caméra voilà vu interne j'aime bien la vue interne cette crouture plus de sensations bon on voit pas la voiture stop hier ok le but c'était de m'arrêter à je me suis pas arrêté assez vite bah tant pis c'est pas grave alors cette partie alors la voiture là que j'ai un à la patte pas l'air de pousser beaucoup je suppose que plus on va aller dans le jeu plus on va voir de nouveaux véhicules en tout cas je l'espère voilà médaille d'or partout c'est pas très compliqué j'avoue que là n'importe quel novice ou enfant pourrait très bien réussir ces épreuves qui ne sont toutefois pas très compliqué voilà allez on finit la dernière petite étape en espérant entrer dans le vif du jeu alors une qualité graphique ouais je dirais que c'est assez joli même si bon bah c'est un peu vide mais par rapport à celui qu'on a testé tout à l'heure tout à l'heure non l'autre jour et bien moi je dirais qu'il est un petit peu mieux au niveau graphique j'ai mis un peu de clipping au fond mais ça va sans plus sans plus alors là ça m'a l'air d'être un tour de circuit complet alors la voiture c'est un peu un veau franchement je le sens elle rame d'ailleurs au bruit du moteur on l'entend bien un centi-kilomètre heure en plafond c'est pas énorme et d'ailleurs on les sent pas trop les centi-kilomètre heure pour le coup là voilà c'est plus typé arcade j'ai joué ce genre de jeu un peu l'autre était plus simulation quand même du coup voilà j'ai une nouvelle voiture la classe alors event et bien on va joindre l'event B Rice Alpine ok donc donc 112 000 qu'est-ce que je peux acheter ça ok d'accord donc il n'y a que ces deux voitures au niveau du choix 25 000 go et bien je vais l'acheter pour 25 000 et puis go allez c'est parti donc on y va on y va ah ouais donc c'est ce que je pensais c'est plus arcade avec les autres concurrents qui nous accompagnent voilà on est plus sur de la course avec un peu plus de challenge que le contre la montre voilà le tout étant de passer sans bousculer les autres pour pas aller dans le décor tout en essayant voilà de rester sur la ligne le plus possible et je me fais percuter le cul alors hop voilà on va en profiter qu'ils se font la bourre c'est dommage voilà un petit coup de frein tu vas voir hop et on passe et on passe bon la sensation de vitesse est pas très 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 impressionnante je dois dire ça me rappelle un peu ouais voilà il y a eu des moments dans Dirt comme ça où on faisait la bourre avec le copain et c'était plutôt pas mal je me souviens on prenait la petite lanceur là j'aimais bien on se prenait pour Sébastien Loeb entre copains le soir c'était vraiment un jeu que j'avais apprécié et que j'ai passé des heures dessus mais tu vois ouais voilà on sent un petit peu que le terrain il bouge un peu mais au niveau de la voiture j'ai l'impression je sais pas d'avoir une 4L même le bruit du moteur j'ai l'impression il n'y a rien alors j'avoue c'est le début c'est la première voiture il faut bien commencer avec quelque chose mais voilà Tone Drift une 36 donc je gagne des soussous level 2 Alpine toujours toujours les mêmes voitures donc si on va garder celle-ci quand même qui est ouais légèrement mieux et puis voilà donc ce jeu est complètement gratuit et il est entrecoupé de pub allez c'est parti donc c'est pareil tu trouveras le lien dans la description et puis je pense que cette découverte s'arrêtera après cette petite course en espérant que je finisse premier donc je suis 4ème voilà je double la première qui est la moins rapide et puis je suis mieux lancé que ça devrait passer voilà ouais c'est arcade je veux dire même Ridge Racer à côté je crois qu'il y avait des comportements un peu plus plus naturels des véhicules si je puis dire pour les connaisseurs de la Playstation ça remonte à loin ouais voilà graphiquement très joli mais techniquement ouais si t'es plus pour les plus pour les amateurs de jeux d'arcade tu mets ta petite pièce et tu vas jouer ouais voilà ça me rappelle un petit peu les Sega rallye quoi c'est pas j'ai passé le virage à fond tout à l'heure j'ai essayé enfin tout à l'heure dans le jeu précédent j'ai fait le let's play juste après enfin je fais le let's play juste après dans le virage précédent j'étais à fond et là enfin le jeu précédent je me serais je me serais planté quoi là j'ai pas lâché l'accélérateur depuis le départ en fait et vous voyez ça passe quoi c'est tranquille alors peut-être qu'avec d'autres véhicules ça réagirait différemment mais bon pour le moment c'est pas trop la galère et c'est pas trop le fun non plus bien en plus avec l'aide à la conduite magique et voilà alors je termine ce petit let's play sur un tonnerre d'applaudissements voilà donc je vais faire un rapide tour des lieux donc je peux pas regarder combien il y en a mais voilà il y a plusieurs groupes groupés classique championship 4-4 amateur série plus les arènes qui sont ici donc je pense que ça tu dois le faire en ligne ou alors en contrôle à montre traînement en garage donc voilà en garage on a de quoi faire on a vu une belle Subaru voilà j'aime bien l'impreza voilà ça c'était ma voiture phare d'encoler de ma craie et ma voiture phare dans dirt voilà un petit 205 double corps enfin voilà j'espère que ce let's play t'aura plu cette découverte de rallye racer évolution et puis à bientôt sur la chaîne de Starpy Productions salut salut ce programme est présenté par Starpy Productions où à bientôt c'est parti